Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de Poésie. Nous avons le plaisir de retrouver Marie-Josée Pascal pour une lecture de son recueil Les étoiles sous la cendre, publié aux éditions Le Capital des Mots. Voici quelques extraits. Force invisible Des phrases de nomades galopent dans ma tête sans que je puisse les retenir. A l'image de cette sève inexpliquée qui se répand avec vigueur, ne demandant qu'à se livrer à cette déraisonnable ivresse, je fuise au-delà de moi-même pour mieux me retrouver. Et cette force invisible vaut bien celle des points serrés d'un boxeur soloring ou d'un chasseur pointant son arme sans remords. J'accueille sans choisir les mouvements d'humeur et je les canalise avec de simples mots. Je ne cherche pas à tricher. Tout est sensible comme un sous-bois, où l'on n'oserait poser les pieds de peur de flétrir la moindre violette, ou d'effaroucher l'écureuil en veille. La force invisible ressemble à l'eau de la rivière. En quête d'une terre promise, elle glisse lentement vers sa source première, la poésie des ombres et du silence. Dernier serment. À la fleur la plus sombre dépourvue de pétales, j'ai offert de partager mes instants de soleil et mes rêves de gondole sous le pont des soupirs. Le passé s'est transformé en sable, son encre asséchée sur des feuilles flétries. Écoute ! Certains matins se vêtiront encore de robes empourprées, éloignant le silence de nos cœurs usés, et les nuits ressembleront parfois à doudacieux voyage avant que de partir. Fleur de tous mes désirs, rejoint moi pour un dernier serment. Hommage pour toujours Je suis né, point levé, à l'instar des statues, sans la robe de marbre et le socle d'airain. Je suis né de chair vive et de larmes brûlantes, portant la rébellion en guise de flambeau. J'ai écrasé, sans honte, le serpent sous mes pieds. Entre mes mains fragiles, j'ai gardé un mouchoir, un mouchoir tout blanc, pour essuyer la boue et éponger le sang. Et voici qu'aujourd'hui je relève la tête, pour entrer dans l'histoire, parée de mes attraits. Le parfum qui me suit, à la senteur discrète, des épouses fidèles, libérées, libérées de leur chaîne. Restera-t-il une parcelle vierge, ici ou ailleurs, pour recueillir la rosée ? Restera-t-il des fleurs sauvages, pour libérer nos esprits en buée, et des oasis de fraîcheur, pour somnoler ? Babel est de retour, et les hommes sont sourds, sourds d'avoir fermé leur cœur à double tour. Rêvons d'une utopie qui puisse s'incarner, de verrous qui se brisent, de portes qui s'entrouvrent. Rêvons tout simplement, tout simplement, d'une langue commune. J'écrirai le jour et la nuit, sous le joug de l'esprit, ivre, sans avoir bu, titubant, de sommeil, les yeux dans le brouillard et pas encore en veille. J'écrirai des fleuves tumultueux, qui auront tous ensemble le doux nom de poème. J'écrirai dans le froid, pour ceux qui n'ont d'or que les draps de la nuit, pour recouvrir leur corps. Je cognerai souvent aux portes mal refermées, pour entendre gémir des vérités cachées. C'est ma révolte à la couleur de l'or. Mes heures sont comptées. Entends-tu sonner comme un glas dans la nuit, toi qui partages aussi mes paroles incendiaires ? Calque d'humains Ils ont tous pris des chemins buissonniers, la peur au ventre, ne sachant à quel vent se fier. Ils se sont tapis dans l'obscurité, éteignant ainsi la lueur vacillante au coin de leurs yeux, la lueur d'humanité qui parlait dans leur faveur. Car peu à peu, ils sont devenus des calques d'hommes, de femmes et d'enfants. Hors de l'espace et hors du temps, le manque s'est inscrit, desséchant leur vie. Des airs de mots, des airs de regard, des airs de sourire. Et la barrière infranchissable de la langue s'est érigée, pour les soustraire à leurs racines. Alors, ombre fugitive, ils ont entonné le chant de l'exil, éramé, éramé, de toutes leurs forces, vers un avenir incertain. Dors, mon enfant. La veilleuse est éteinte, dors, mon enfant. Demain, aura la couleur de tes rêves, le baiser chaud d'un vent venu du sud. Demain, tu seras roi de contrées sans hiver, et de plages de sable où il fait bon flâner. Les songes sont les amarres des âmes en détresse, les rayons invisibles qui chauffent les haillons. Dors, mon enfant. Au creux de mon épaule, libre des pensées qui obstruent ton esprit, quand je ne serai plus qu'une ombre sous tes pas, un point à l'horizon, n'oublie pas que la vie se construit à la force des pierres, et parfois sous les tirs du canon. Dors, mon enfant. Je serai pour toujours le gardien du royaume. Et un dernier texte. L'éclat dans la nuit. Je souhaite cet éclat dans la nuit, comme on dépose délicatement une fleur dans la transparence d'un vase, une once de beauté pour amadouer les cœurs et délivrer de subtils effluves. Je souhaite cet éclat dans la nuit, comme certains abordent l'impossible, avec d'autres clés que celles habituelles, avec d'autres mots choisis pour dériver. Je souhaite des passerelles aux couleurs printanières pour s'accrocher aux murs déjà bien décrépits et des ponts pour voler au secours des nuages. Voilà, des ponts pour voler au secours des nuages. Eh bien, souhaitons que... Nul doute que la poésie de Marie-Josée Pascal nous aidera à voler au secours des nuages. Très beau texte. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. A bientôt.